bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce tutoriel sur adobe audition cc 2017 alors vous allez voir qu'audition cc 2017 regorge de plein de nouveautés bien sûr mais en plus il est vraiment très très performant dans je dirais son domaine de prédilection qui est la restauration audio je ne dirais pas que audition cc 2017 est un séquenceur pourquoi parce que il n'utilise pas le midi donc on n'a pas de fichier midi et on n'a pas d'instrument virtuel il est vraiment destiné à l'audio alors ça peut très bien être l'audio que l'on enregistre directement dans audition ça peut être de l'audio que l'on va importer dans audition un texte un dialogue une conférence mais aussi une vidéo avec des pistes audio pour lesquelles on voudrait faire des traitements dans audition nous avons deux principes différents et en même temps complémentaires on a ce que l'on appelle la fenêtre forme d'onde qui quand on a enregistré quelque chose dans audition ou importé un fichier et bien nous avons sa forme d'onde et on peut mettre lecture et on a en cliquant sur cette icône ici c'est ce qui fait la force d'audition on a la fréquence spectrale donc ça nous y reviendrons et il s'ajoute voyez ici dans mon rack d'effets et je vais pouvoir comme ceci activer désactiver les effets enchaîner les effets dans les racks d'effets ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est qu'avec le module fx ici voyez qu'on a nos effets et bien par piste de façon va dire assez traditionnelle comme dans des séquenceurs mais on aura aussi la possibilité d'ajouter des effets par région par clip audio donc ça aussi ça peut être intéressant pour un traitement et bien effectivement de la région elle-même et non plus de toute la piste qui elle contiendra toutes les régions qui seront sur cette piste et de suite nous voyons dans notre rack d'effets que nous sommes passés de effet de piste à effet de clip alors à quoi cela peut être très utile et bien si on a par exemple deux régions et qu'on souhaite avoir je sais pas moi un traitement de compression ou d'équalisation différents sur chacune des deux régions et bien je dirais que quand on fait des effets d'insert de pistes on est obligé après de faire des automations des automatisations des effets et bien pour que ça change par rapport à chaque passage à chaque région là ce sera plus pratique parce que nous pourrons appliquer des effets par région nous avons tout en haut à gauche la possibilité d'afficher différentes fenêtres mais notamment la fenêtre par défaut qui est la fenêtre fichier et où se trouvent et bien tous nos fichiers audio importés ou encore une fois enregistré directement dans audition alors vous voyez ici la forme d'onde on peut faire barre d'espace pour lancer la lecture et stop alors on a aussi les boutons ici lecture stop et puis retour au début vous voyez également que quand mon fichier va être lu en entier il recommence en boucle depuis son début donc ça c'est grâce à cette fonction ici de lecture en boucle et le raccourci clavier à connaître c'est commande l et encore une fois barre d'espace play barre d'espace stop et vous voyez ici en rouge et bien on a notre tête de lecture que l'on va pouvoir déplacer avec un effet ce qu'on appelle de scrub c'est à dire qu'on entend l'audio comme ceci alors on peut aussi venir cliquer sur la timeline à n'importe dans cette vue de forme d'onde on a aussi une vue très utile qui est la représentation spectrale de notre fichier audio les effets possibles voilà donc ça on y a vu tout à l'heure on verra comment ajouter nos propres vst vst 3 ou audio units dans audition on a dans le menu favori alors ça sera intéressant on y reviendra mais si on souhaite faire des traitements rapidement et bien dans les favoris je pourrais aller normaliser à moins 0,1 ou créer fondu de sortie directement ou supprimer le bruit de fond de 60 hertz donc c'est décédé comment on pourrait dire des fonctions rapides que l'on pourra appliquer on a dans l'affichage et bien on a ensuite l'affichage alors avec des raccourcis clavier intéressants notamment au niveau des zooms on y reviendra et très important dans l'espace fenêtre et bien les fameux espaces de travail dont je vous parlais tout à l'heure suivant si l'on souhaite faire de l'édition ou de la masterisation et analyse du mixage avancé mixage vidéo de la production radio aussi de la restauration bien entendu et nous aurons aussi des statistiques sur l'amplitude les traitements par l'eau là c'est vraiment redoutable et également au niveau des fenêtres et bien afficher différentes fenêtres par rapport à ce que l'on souhaite faire et par rapport à ses habitudes de travail je vais revenir sur la vue forme d'onde et comme vous l'avez remarqué tout à l'heure quand je fais play et stop et que je refais play ensuite ça repart au point où je me suis arrêté au niveau de la tête de lecture alors je vais enlever ma prévisualisation on peut changer ce comportement et quand on fait stop et bien revenir au point de départ ancien pour ce faire il faut aller dans les préférences d'audition donc là on a tout un tas de préférences que l'on détaillera plus tard là on va en voir quelques unes nous allons tout simplement nous rendre dans le l'onglet lecture et là on a non seulement oui le défilement automatique lors de la lecture et de l'enregistrement donc ça si vous voulez si vous avez un fichier audio qui est très long et bien quand ça ça passe après l'écran si vous voulez l'affichage va suivre la tête de lecture donc ça vous pouvez le décocher si vous ne souhaitez pas cette fonction ou la laisser cocher mais nous ce qui nous intéresse comme fonction c'est de renvoyer la tête de lecture à la position de départ lors de l'arrêt donc si je coche les pistes solo soit exclusif soit non exclusif alors là vous voyez que c'est en un exclusif je vais venir en multi pistes et quand je mets une piste en solo très bien ça désactive donc les autres pistes je n'entends que celle qui est en solo maintenant si je mets une autre piste en solo et bien voyez que ça conserve mon ancienne piste en solo donc là j'ai deux pistes en solo etc trois pistes et si je veux plus entendre la première et bien il faut que je désélectionne le sol donc ça c'est la fonction non exclusive si l'on revient dans les préférences multi pistes et que je coche pistes solo exclusif donc là je fais ok maintenant si je mets ma première piste en solo très bien pas de différence par contre si je mets ma deuxième piste en solo ça enlève le solo de ma première piste donc ça c'est un choix que vous pouvez faire cependant si je souhaite sans passer par les préférences multi pistes et recoché exclusif je peux quand même faire du non exclusif en appuyant sur commande alors sur windows pc c'est commande et oui que je peux quand même mettre plusieurs pistes en solo et si j'enlève commande je repasse voyez en solo non cumulable on pourrait l'appeler comme ceci bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur audition cc 2017 d'adobe nous allons continuer d'explorer toutes les fonctionnalités d'audition cc 2017 j'aimerais vous parler un petit peu des espaces de travail alors qu'est ce qu'un espace de travail soulé ça va être une optimisation de la fenêtre de l'interface et des fonctionnalités dans cette fenêtre alors ici on a accès à un menu voyez qu'on peut avoir mixage vidéo essentiel donc là on va retrouver par exemple le multi pistes mais on va avoir les fichiers les marqueurs ici nos règles d'effets les propriétés bien sûr l'écran vidéo alors là je n'en ai pas mais ici l'audio essentiel avec par exemple les dialogues musique effets sonores annuler les heures de fréquence ici et puis un phasemètre par exemple ici et bien maintenant je vais retourner dans fenêtre espace de travail et je vais faire enregistrer en tant que nouvel espace de travail alors je vais appeler ça par exemple classique fréquence et fréquence plus phase je clique sur ok si je reviens dans fenêtre espace de travail classique donc c'est comme tout à l'heure et j'ai de nouveau dans espace de travail classique plus fréquence plus phase voyez je retrouve mon propre espace de travail j'aimerais maintenant vous montrer comment contrôler audition cc 2017 avec un contrôleur midi alors là pour l'exemple je vais utiliser ma machine studio mais ça peut être le push ça peut être tout type de surface du contrôle qui supporte le protocole maquis voilà donc là vous voyez par exemple je peux faire play j'ai mon volume global stop je peux bouger ma tête de lecture comme ceci je peux jouer sur les panoramiques de mes pistes je peux faire des minutes je peux jouer sur les volumes de mes pistes je peux mettre en solo toujours avoir accès au volume je peux sélectionner mes pistes mes panoramiques quoi je peux la signer donc mcu button et là je pourrais et bien on va voir quelque chose que je n'ai pas encore et si on sur le rewind donc si je me mets un peu plus loin ici hop oui je peux revenir en arrière avec un ce qu'on appelle un scrub donc après à moi de configurer celui ci alors là ça va être plus simple plus rapide en tous les cas vous voyez que je suis au paramètre id 91 et bien je pense que ça va être ici le 92 donc toujours mcu button voilà donc là j'ai l'avance rapide avec scrub retour rapide donc vous voyez qu'on peut quand même arriver à configurer certaines choses et puis après sauvegarder son template moi pour vous montrer j'avais sauvegardé mon template en allant ici export donc vous exportez et ensuite vous faites open et vous ouvrez vos votre template j'aimerais vous montrer comment maintenant configurer l'apparence on va dire d'audition cc 2017 on retourne dans les préférences et on a l'aspect donc on a une fenêtre ici d'aspect et vous voyez qu'on est en préconfiguration par défaut alors on a le panneau éditeur et le général dans le panneau éditeur qu'est ce que l'on peut changer bien les couleurs du premier plan des formes d'ondes par exemple donc ce que vous voyez ici je pourrais très bien dire ah bien non je veux le veut comme ceci comme ceci alors on peut après changer complètement de couleur si on le souhaite je vais faire annuler pareil pour l'arrière plan des formes d'ondes donc noir mais si je veux par exemple du gris je peux configurer configurer ça comme cela la sélection des formes d'ondes la tête de lecture et j'en passe ensuite on a ce qui concerne le multipiste alors je vais juste quitter là pour me mettre en mode multipiste revenir dans ce dont on a besoin principalement c'est ce que je vous conseille de faire pas tous les faire c'est ridicule et vraiment et bien trouver des raccourcis clavier que vous allez pouvoir mémoriser facilement alors vous avez un onglet de recherche si je veux faire tout ce qui concerne la lecture par exemple alors dans l'affichage et faire défiler jusqu'à la tête de lecture voilà jusqu'à l'heure le clip donc là il ya déjà un raccourci clavier etc une fois que vous avez configuré vos raccourcis clavier et bien vous voyez qu'on est passé à personnaliser mais vous pouvez sauvegarder donc je vais appeler ça lead guitar shortcut 1 bon il raccourci clavier j'aime bien le dire en anglais et maintenant vous voyez que je peux passer du jeu par défaut à lead guitar shortcut 1 Regardons maintenant une fonction qu'on va très souvent utiliser dans Audition CC 2017 c'est les fonctions de zoom elle se situe en bas à droite ici alors la première icône nous permet de zoomer verticalement très fortement alors attention ça n'augmente pas le gain de notre fichier c'est juste la vue de la forme d'onde les deux icônes suivantes permettent de zoomer horizontalement et de dézoomer alors quand on a par exemple un zoom fort verticalement et horizontalement et qu'on veut revenir à un dézoom complet total et bien on a cette icône et en un clic hop on revient avec un dézoom complet pour les icônes suivante cela va dépendre de la sélection quand je fais une sélection si je veux zoomer fortement sur mon point d'entrée de sélection et bien je vais utiliser cette icône-ci et là je zoom sur mon point d'entrée et sur l'icône suivante et bien je vais zoomer sur mon point de sortie également si je veux faire un zoom complet sur ma sélection admettons que je sélectionne une petite partie ici et bien je peux utiliser cette icône là qui va me permettre d'effectuer un zoom complet sur ma sélection seulement il est vrai que maintenant d'avoir un recours je dirais aux icônes c'est pas souvent pratique on est dans l'écran ici il faut venir en bas à droite donc il y a des raccourcis et notamment eh bien nos souris ont presque toute une molette de défilement et bien avec et là je peux naviguer aussi directement dans mes disques durs par exemple simple également la préécoute voilà donc ça fait quand même pas mal de façons de faire et ce qui est plutôt pratique d'ailleurs comme ça eh bien certains préféreront faire un glissé déposé ce qui est mon cas certains autres passeront par le menu file ici certains autres eh bien par le media browser donc après libre à vous de de choisir ce que vous préférez si vous ne voulez plus faire apparaître le media browser eh bien vous pouvez venir ici et faire close panel pour fermer la fenêtre également si vous voulez par exemple effectuer un enregistrement donc vous avez besoin de partir d'un projet vide vous allez dans file new et audio file par exemple donc là on peut donner un titre le sample rate qu'on peut définir également depuis ici le format stéréo mono 5.1 et puis le bitdef la résolution si je fais ok bien oui j'ai un fichier mais il est il est complètement vide bien sûr parce qu'il va falloir maintenant par exemple que j'effectue mon enregistrement enfin on a depuis le menu file nouveau la possibilité de créer une session multitrack donc là c'est le même principe un nom de la session on peut choisir un template l'emplacement et cliquez sur ok et là voyez notre session est créée c'est en point s e s x au niveau du transport eh bien ça se passe ici on a le play le stop on a le pause on a le retour au tout début on a l'avance rapide retour rapide on va aller jusqu'à la fin du fichier on a le bouton pour s'enregistrer ici on a la mise en boucle et ici on a ah oui pour sauter la sélection donc par exemple si je sélectionne ici que je me place là et que je fais play hop ça a sauté ma sélection bien sûr vous retrouvez les raccourcis clavier standard donc avec la barre d'espace on a le play d'autres marqueurs je vais renommer ça et alors l'intérêt de ces marqueurs et bien on va avoir une fonction très utile ici quand on sélectionne vous voyez un marqueur par exemple celui-ci c'est de faire un export audio sur un fichier audio séparé et bien de nos sélections de marqueurs donc couplé un puis je peux faire les deux ici donc clique sur cette icône voilà je vais faire les deux vous pouvez utiliser le nom des marqueurs comme nom de fichiers on peut mettre des préfixes etc là on a la preview l'endroit où ça va aller le format qu'on peut changer également le sample type les settings et après il ya juste à cliquer sur export donc ça c'est pratique ça permet vraiment de se créer des marqueurs comme ceci de sélection et d'exporter après ces sélections super rapidement